Laurent Joffrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, producteur à France Inter, et vous avez déjà publié de nombreux essais. Et vous êtes ici aujourd'hui pour la publication de votre premier roman. On va en parler, mais avant, j'aimerais qu'on dise un mot de l'affaire Thierry Messant. Thierry Messant est ce garçon que j'ai reçu dans cette émission, qui a écrit un livre qui met en doute la version du FBI et de la CIA sur les événements du 11 septembre à New York et à Washington. Dans le dernier numéro du Nouvel Observateur, Thierry Messant est qualifié de négationniste par votre correspondant aux États-Unis qui s'appelle Philippe Boulay-Gercourt. Alors, je ne vais pas vous apprendre ce que veut dire négationniste ou négateur. Ce sont les gens qui nient la réalité des chambres à gaz durant la Deuxième Guerre mondiale. Exemple, Robert Faurisson. Faurisson est un négationniste. Alors, il aurait peut-être mieux valu dire révisionniste, parce que réviser l'histoire, même s'il est un peu tôt pour réviser celle-là, réviser l'histoire, ça existe, c'est un truc que... Non, c'est vrai, c'est un mot polémique, mais la méthode est à peu près la même, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on prend un certain nombre de détails qui paraissent troublants, des contradictions, et puis on bâtit une théorie alternative. Parce que Thierry Messon, il dit, moi, je n'affirme rien, je mets en doute la version officielle. Mais ce n'est pas vrai du tout. Moi, j'ai lu le livre. Oui, vous aussi. Vous aussi. Le livre, d'abord, il y a le titre. Ce n'est pas un doute, ce n'est pas... On ne dit pas... Ce n'est pas sûr. Il y a des contradictions. On dit l'effroyable imposture. Oui. L'effroyable imposture, c'est un titre un peu péremptoire. Et en dessous, il y a marqué, l'avion... Il n'y a jamais eu d'avion sur le Pentagone. Ce n'est pas... Y a-t-il eu un avion ? Peut-être qu'il n'y a pas eu d'avion. Donc, c'est une affirmation. Il a une thèse contraire à celle de la thèse de tout le monde, si vous voulez. Ce n'est pas pour ça qu'il a tort. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de complot. Kennedy, il y a eu un complot. On le sait, aujourd'hui. Oui. Il a fallu du temps. A l'époque, les gens qui disaient que Kennedy n'avait pas été assassiné par Lee Harvey Oswald étaient traités, peut-être pas de négationnistes à l'époque. Non, non. Il y avait un procureur qui s'appelait M. Garrison, qui n'était pas un type d'Internet. C'était un procureur des États-Unis qui mettait en doute la version officielle. Là, on n'est pas du tout dans cette hypothèse. Le bouquin de Messant, il est fait, c'est la synthèse au fond, des informations ou des affirmations qui sont sur Internet depuis des semaines. Alors, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est en train d'essayer de diaboliser ce Thierry Messant. Il y a quelques années, on vous expliquait que Thierry Messant était un type formidable. Il avait le réseau Voltaire. Il militait pour la cause homosexuelle. Il peut être très bien par ailleurs. Il était au parti radical de gauche. C'est pas n'importe qui. C'est pas Emmanuel Rattier non plus, Thierry Messant. Moi, je l'ai reçu le premier ici. Ça m'a été énormément reproché, comme vous le savez tous. Après moi, LCI... Ce n'est pas ça qu'on peut vous reprocher, c'est de ne pas avoir fait la contradiction. Ce qu'on peut vous reprocher, c'est de ne pas avoir pris assez de précautions oratoires. LCI l'a reçu, France 5 l'a reçu, Canal l'a reçu, Europe 1 l'a reçu. Donc finalement, c'est quelqu'un qui a été reçu par toutes les chaînes de télévision et de radio après être venu ici. Je ne comprends pas cette diabolisation a priori. C'est-à-dire qu'on exclut tout. Mais moi, ce n'est pas a priori. Excusez-moi. C'est après avoir lu le livre. Et moi, j'ai demandé, dès que j'ai été mis au courant de ça. J'ai lu le bouquin et j'ai appelé le correspondant aux Etats-Unis. Le correspondant aux Etats-Unis n'est pas un agent de la CIA, vous savez. Philippe Bollinger-Courne n'est pas de la CIA. Et s'il dit ce qu'il dit, c'est qu'il l'a vérifié. Là-dessus, je suis, je dois dire, d'accord avec Laurent Geoffrin. Parce que, d'abord, les choses se font a postériori et non a priori. Et d'autre part, avant d'être un livre, cette idée-là était une rumeur sur Internet. Oui, tout à fait. Alors, je dirai tout de suite un mot sur Internet, mais je crois qu'il y a un grand danger à laisser entrer comme ça, brutalement, la rumeur dans la sphère publique au nom du débat pour enrichir le débat démocratique. Parce que le débat, c'est quoi ? C'est plusieurs perspectives sur un même monde, sur un même fait, sur un même événement. Mais une fois que la distinction entre le fait et l'opinion est en quelque sorte suspendue, oubliée, alors il n'y a plus de débat. Le débat meurt. Il n'y a plus que des somnambules. Des gens qui arrivent chacun avec leurs faits, leurs versions, et qui se croisent. Et on ne peut plus parler. Et je crois que ça a à voir avec Internet, justement. Le Net, c'est une belle utopie, et toutes les utopies, dès qu'elles se réalisent, donnent des enfers, des enfers très convenables. C'est l'utopie, effectivement, de l'égalité et de la liberté des discours. Si à l'époque de l'assassinat de Kennedy, si à l'époque du suicide de Marine Monroe, si à l'époque où on nous expliquait que François Mitterrand n'avait jamais eu la francisque de la part du maréchal Pétain, si à l'époque de Mazarine, tout ça, la presse a mis du temps à en parler. Si à l'époque, il y avait eu Internet, ça aurait peut-être précipité les choses, ça aurait peut-être accéléré les choses. Non, parce que ça, Internet, c'est quoi ? C'est tous les discours sont déco, tous les discours sont libres. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de censure, il n'y a plus de différence. Ça vous inquiète qu'il n'y ait plus de... Parce que que font les médias, globalement, quand ils vous présentent une information, ils vous expliquent en même temps ce qu'il faut en penser. Donc, ce qui a l'air de vous inquiéter, c'est qu'il n'y a plus personne... Mais ils ne disent pas tous la même chose. Il n'y a plus personne pour vous expliquer ce qu'il faut en penser sur Internet. Messon dit, par exemple, que Ben Laden est un agent de la CIA. Il l'a été. Ah, ben voilà. Non, justement. Il ne le savait pas avant. Il a été allié de la CIA. C'est comme si on disait, De Gaulle, c'était l'agent de Churchill. Oui. Non, c'était l'allié. Et Ben Laden, effectivement, à une période fixe, bien délimitée, a été favorisé par les Américains parce qu'il voulait battre les Russes. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est un agent. Ça, c'est la vision du complot. On va aller plus loin. On va oublier Messon, puisque... Mais il n'est pas là pour se défendre. Ah, d'abord, il n'est pas là pour se défendre. Ensuite, on va passer à Michel Perard, qui était sur ce plateau la semaine dernière. Michel Perard est grand reporter à Paris Match. Il a dit ici, il a dit ici, il a dit quand Ben Laden a quitté Jalalabad, il a quitté Jalalabad avec 150 voitures. Ce n'est pas le Mola Omar qui s'en va sur une moto, là. 150 voitures. Donc, à ce moment-là, il y a des satellites américains qui voient partir Ben Laden et son escorte avec 150 voitures dans le désert afghan. Donc, Perard dit ça. Et j'ai appelé les journaux. Je leur ai dit, est-ce que vous allez enquêter ? Parce que Michel Perard, ce n'est pas Thierry Messon. Alors, j'ai appelé le journal du dimanche. Non, on ne va pas enquêter. Très bien. Libération, on n'enquête pas. Le Monde, Schneiderman me dit, moi, de toute façon, mon problème, ce n'est pas d'enquêter. Je veux voir ça avec Plenel, etc. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un truc qui est dit dans une émission de télévision devant 2,5 millions, 3 millions de gens un samedi soir. Et le lundi matin, la presse n'en parle pas. Est-ce que c'est un fonctionnement normal ? Je vous pose la question, puisque vous êtes non seulement le patron de l'Obs, mais vous êtes lié. Je n'ai pas fait comme ça, parce que quand l'émission a eu lieu avec Maison, on a enquêté immédiatement. Oui. Donc là, vous allez enquêter sur ce qu'a déclaré Michel Perard. Est-ce que vous allez enquêter sur ce qu'a déclaré Michel Perard ? Je ne connais pas bien cette affaire, mais si vous me le demandez, je le ferai. Je vous le demande, parce que si vous voulez, je trouve que c'est quand même... Non, mais c'est quand même... Sérieusement, je ne peux le faire. Je n'ai rien à vous demander, vous le savez bien, mais je trouve quand même que c'est un peu grave, comme ça. Il y a des choses qui sont dites et qui sont complètement ignorées. Ce que je racontais la semaine dernière, c'est quand moi, je disais que Mitterrand avait eu la franchise, qu'on me traitait de blasphémateur. Et puis un jour, tout... Gilles Martinet le disait dès 1965. Non, c'est vrai que ça a été... Ça a été caché. C'était un secret de Polychinelle. Oui, alors oui, c'est un secret de Polychinelle. Ce que j'appelle un secret de Polychinelle, ça veut dire l'information à deux vitesses. D'un côté, il y a les journalistes qui savent des trucs, ils en parlent entre eux dans les dîners. Tu sais, Mitterrand a une fille cachée, elle s'appelle Mazarin, elle habite Quai Berriot, mais ça, on ne le dit pas. Et puis, tu sais que Mitterrand a eu la Francisque, mais ça, on ne le dit pas au bon peuple qui achète nos journaux, on se le dit entre nous dans les dîners. Donc, est-ce que l'Internet, ce n'est pas la fin, finalement, de cette information à deux vitesses ? Oui, mais l'information, il faut qu'elle soit... Enfin, c'est de l'artisanat, il faut qu'elle soit vérifiée. Enfin, la Francis, c'était facile à vérifier, franchement. Il suffisait de regarder... Oui, mais c'était pris... Il y a des journaux qui l'ont dit, d'abord. Beaucoup. Il y a Minute qui l'a dit. Et à l'époque, quand vous disiez Mitterrand à la Francis, ce qu'on vous disait, c'est des ragots qui sont dans Minute. Minute était le Thierry Messon de l'époque, on pourrait dire. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il y a un truc qui va sortir ? On va s'apercevoir que dans la belle histoire... Parce que vous dites, Messon lui vend une histoire toute emballée, toute faite, comme ça, qui est du prêt à acheter. Le jour où on va s'apercevoir que dans la version de la CIA et du FBI, il y a un truc qui cloche, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a peut-être des choses qui clochent déjà. Effectivement, il y a des contradictions, il y a des bizarreries. Les journaux qui ont parlé de ça ont dit que les autorités n'ont pas tout dit. Donc, il y a des questions qui restent posées, évidemment, bien sûr. Mais il ne s'en suit pas qu'il y a eu un complot de 3 000 personnes pour faire croire qu'il n'y a pas eu d'avion. C'est quand même passé qu'il y a eu... Ça, c'est peu crédible. Vous êtes d'accord que dans son bouquin, Messon soulève un certain nombre de problèmes, des interrogations, vous êtes d'accord là-dessus, puisque vous l'avez lu ? Il y a un certain nombre d'interrogations qui sont soulevées. Et il est traité de négationniste dans votre journal, Laurent Geoffroy. C'est parce qu'il saute à la conclusion et qu'il nie l'existence même de l'avion. C'est grave d'appeler quelqu'un... C'est polémique, je suis d'accord. C'est grave d'appeler quelqu'un négationniste, d'accord. C'est polémique, c'est vrai. Moi, je crois que cette histoire... Enfin, il faut me parler encore de sentiments, puisque je ne suis pas aussi érudit que vous. Mais le sentiment que j'ai, moi, en tout cas, c'est que ce terrorisme, c'est pour dire quelque chose d'insupportable pour eux, parce qu'il ne vient pas comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait eu des traditions de terrorisme dans ces pays-là depuis des siècles. Je crois qu'ils ont envie de dire aussi qu'ils en ont marre de traiter comme les derniers, parce que le racisme existe en Occident depuis bien longtemps. Et si on est allé coloniser du pays, c'est aussi parce qu'on se croyait supérieurs à eux. Et j'ose le dire, parce que sinon, je vais me refaire attaquer. Moi, je n'ai pas de bombe, je vous assure. J'ai le disque de Marianne, un petit appareil photo. C'est toi, la bombe. Mais je veux dire, il faut voir un petit peu des deux côtés. Je comprends votre passion, vous avez des choses à dire, mais aussi, il faut essayer peut-être un petit peu de voir de l'autre côté. Voir de l'autre côté, c'est entendre aussi ce qu'il dit. Et de l'autre côté, c'est un côté qui dit le djihad contre la civilisation des juifs et des croisés. Alors, moi, je pense que la moindre des choses, justement, quand on a du cœur, c'est de prendre son ennemi au sérieux et de ne pas... Là, ce serait un égarement de la mauvaise conscience que de dire « Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi, représentant de cette civilisation judéo-chrétienne, pour mériter ça ? » Rien. Ma réponse, c'est rien. Rien. C'est pour ça qu'on va continuer. Le terrorisme n'a pas que des causes dans la folie des hommes. Le terrorisme a des causes sociales, économiques. Le djihad n'est pas une folie. En tout cas, les inégalités sociales favorisent la propagande des terroristes. Oui, peut-être, mais c'est un peu embêtant. Parce qu'un jour, j'avais une discussion avec un philosophe sur Carlos. Et Carlos venait d'être arrêté. Et il disait « Le terrorisme, c'est l'arme des désespérés. » Carlos, c'est un fils de bourgeois extrêmement riche. Donc, ça tombait mal. Avec Ben Laden, ça tombe encore plus mal. Et avec Mohamed Atta, aussi. Donc, il faut aussi prendre en considération l'extrême prospérité de ces terroristes. On peut être riche, on peut être préoccupé du sort des pauvres. Oui, d'accord. Mais on peut s'en préoccuper autrement, vous ne croyez pas ? La faim ne justifie pas les moyens. Et des moyens inadmissibles provoquent des faims elles-mêmes inadmissibles. Ça, on peut peut-être s'entendre là-dessus. Oui. C'est assez minimal. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.